Salutations les Watchers, c'est Azem. Et aujourd'hui, dans cette édition de l'éclat du cristal, on va parler de Lakshmi. Attention, cette vidéo rentre dans tous les détails concernant les apparitions de Lakshmi. Elle contient donc des spoilers. Lakshmi, aussi connue sous le nom de Starlet dans certains pays, est une entité récurrente de la série. C'est une belle femme qui apparaît la première fois dans Final Fantasy VI en tant qu'expert. Elle a de longs cheveux châtains, porte une robe bleu foncé et est entourée d'images angéliques dorées. Le sprite de Lakshmi a été censuré dans la version Super Nintendo nord-américaine. En revanche, le sprite japonais, donc original, est utilisé pour toutes les versions anglaises restantes. La censure fait que l'étoffe bleue recouvrant le corps de Lakshmi couvre plus de peau. La magicite de Lakshmi se trouve originellement dans la maison des ventes aux enchères de Gidour dans le monde en ruine. Elle est achetée par Hauser qui, après son acquisition, se retrouve avec un puissant désir d'obtenir un tableau de l'espère. Il fait appel à de nombreux artistes mais aucun n'a le talent nécessaire pour satisfaire sa demande. Il entend parler alors du talent de Raelm et la fait amener à son manoir pour la faire travailler sur son projet. Alors que la très jeune artiste s'occupe de la toile, le démon Shadarnook se retrouve attiré par la magicite et possède la peinture. L'équipe trouvera plus tard Raelm et combattit le démon. Après le combat, Hauser désireux de se débarrasser de la magicite qui lui causa tant de problèmes décida de donner cette dernière au héros. Concernant son gameplay, Lakshmi coûte 74 PM pour être invoquée en combat. Sa compétence est étreinte séduisante et cette dernière restaure des PV à toute l'équipe. Elle peut même prodiguer un boost en stamina lorsqu'elle est améliorée. Lakshmi est une espère complètement inutile dans le jeu. Elle est à peine plus efficace que le sort soin mais a un coût en PM 3 fois super inférieur. Son bonus de stamina est également très anecdotique. Concernant les sorts qu'elle permet d'apprendre, elle est une espère totalement orientée vers le soin qui permet d'acquérir des sorts très importants avec un niveau d'apprentissage élevé. Les sorts qu'elle permet d'apprendre sont Soins, Soins+, Récu et Ezuna. Elle permet également d'apprendre Soins X mais a un niveau d'apprentissage inférieur à celui proposé par Phoenix. En revanche, si vous ne possédez pas Phoenix, Lakshmi est le seul moyen d'avoir ce sort. L'espère fait un retour très remarqué par la suite dans l'extension de Final Fantasy XIV Stormblood en tant que Lakshmi, la béatificatrice onirique, primordiale de la tribu barbare des Anantas. Quand l'empire de Garlemald conquit la région de Girabagna, les Anantas de la tribu Caliana acceptèrent de se soumettre à l'envahisseur afin d'avoir la paix. En revanche, leurs sœurs de la tribu des Viras prirent partie pour la résistance migoise. Mais afin de s'assurer que leurs alliés Anantas soient fidèles, les Garlemaldais chargèrent Fordola Rem Lupis de prendre en otage la fille de la chef des Caliana. La situation s'arrangera lorsque les rebelles prirent Castellum Velodina des mains des Garlemaldais, permettant aux Caliana de récupérer l'otage. Malheureusement, ils découvrirent le corps de l'otage. La chef des Caliana, plongée dans une profonde tristesse, se mit alors à supplier Lakshmi, leur primordiale, de sauver sa fille. Et c'est avec les bijoux borgés d'éther créés par les Anantas depuis des années, que l'invocation du primordial fut réalisée. Lakshmi désormais matérialisée, elle redonna vie à la fille de la chef, mais cette dernière n'était plus qu'une coquille sans âme. Alors que la chef des Caliana protesta, la primordiale la subjuga ainsi que les membres des Caliana. Suite à cette subjugation, les Caliana demandèrent aux autres tribus d'implorer le primordial, mais les héritiers de la septième aube interférèrent. Lors de la confrontation, Lakshmi tenta de subjuguer Lise, Alizé et Alfino, mais ils furent sauvés par le guerrier de la lumière, protégés par son pouvoir de l'Echo. Lakshmi fut vaincue par le guerrier de la lumière et les Caliana restants furent libérés de l'emprise du primordial. Quelques temps plus tard, après la libération d'Alamigo, Lise invita les leaders de Girabagna à participer à une assemblée visant à s'organiser pour l'avenir du pays. La chef des Caliana accepta d'y participer, mais il s'agissait d'un piège, car la chef Ananta invoqua Lakshmi au beau milieu de l'événement. Le guerrier de la lumière, aidé par Arenvald, protégea les participants à ce meeting de la subjugation et accompagné de Lise, Roban et Fordola vaincu une fois encore Lakshmi. Lakshmi peut donc être affronté par le joueur au sein des défis émanation normale du scénario principal et de émanation extrême une version plus difficile de ce combat. Les deux combats tournent autour d'une mécanique de bouclier qui permet de neutraliser ou d'affaiblir l'effet des attaques de Lakshmi. Comme expliqué plus tôt, un autre combat contre Lakshmi est disponible lors de l'histoire, mais sous la forme d'une instance solo. Le combat est plus simple que le défi normal et cette fois-ci, le joueur affronte le primordial accompagné de PNJ. Durant les défis, il est possible d'entendre le thème musical de Lakshmi qui est « Beauties Wicked Wilds » composé par Masayoshi Soken. Il s'agit du thème que vous entendez tout au long de cette vidéo. Dans Final Fantasy XV, dans la cité d'Alticia, il y a un tableau représentant une femme du nom de Lakshmi qui est possédé par un esprit. S'approcher du tableau déclenche un combat contre un boss du nom de Shadarnuk. C'est une référence évidente aux événements de Final Fantasy VI. Dans Final Fantasy Dimensions 2, Lakshmi apparaît en tant qu'invocation et en plusieurs versions. La première version est Lakshmi Soin X. Il s'agit d'une invocation de l'élément lumière qui pouvait être obtenue par tirage dans la boutique d'invocation. Dans la version de 2017, elle devient exclusive à AMO et permet d'apprendre toutes les versions de soins ainsi que bénédictions divines. La deuxième version est Lakshmi Impulsion de Vie. Il s'agit également d'une invocation de l'élément lumière. Son design est basé sur son apparition dans Final Fantasy VI. Sa compétence étreinte séduisante restaure les PV de l'équipe et accélère la prochaine action du joueur. Dans la version de 2017, elle devient exclusive à Seigneur de la Mort et permet d'apprendre toutes les versions d'Impulsion de Vie. La dernière version est Lakshmi Alpha. Il s'agit toujours d'une invocation de lumière. Elle possède également la compétence étreint séduisante et est également exclusive à Seigneur de la Mort. Elle permet d'apprendre toutes les versions de murs puissants. Lakshmi apparaît dans Mobius Final Fantasy en tant que carte d'habilité d'élément vent. Elle possède la compétence vague de vent qui est une compétence à distance sous forme de cône. Elle produit 4 orbes de terre sur le champ de bataille. Elle peut être obtenue tout simplement dans la boutique des cartes d'habilité. Elle apparaît également en tant que boss dans Final Fantasy Record Keeper. Elle possède son apparence de Final Fantasy VI et utilise des sorts de lumière pour combattre. Elle utilise également des compétences de Shardhanouk dans sa version DS. Elle a bien évidemment toujours sa compétence signature. Elle peut d'ailleurs utiliser cette compétence dans une version améliorée lorsqu'elle est utilisée sous forme d'invocation. Cette fois-ci, elle inflige des dégâts de lumière à tous les ennemés. Pour finir, elle apparaît dans Final Fantasy Brave Exvius, donne son nom à un serveur dans Final Fantasy XI et est également une carte rare de l'Opus XIV du Final Fantasy Trading Card Games. Voilà donc qui clôture cet épisode de l'éclat du cristal sur Lakshmi. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et vous invite à profiter de l'étreinte séduisante de la demoiselle en attendant le prochain épisode de l'éclat du cristal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !